Sabathor, de quelle dépendance souffres-tu ? Principalement, je dirais l'héroïne. Après, il est vrai que je suis passé par plusieurs substances, que ce soit l'alcool, le shit, la cocaïne, les médicaments. Et à quel moment donné, cette dépendance a démarré pour toi ? Je pense avoir été, comment dire, dépendant, même si ce n'était pas une substance nocive, peut-être aussi par la fuite, les rêves, dépendant en relation aussi avec les gens. Mais les substances, j'étais jeune, 14 ans. La fumée à l'école, l'alcool, puis plus tard, l'héroïne. À quel type d'émotion tu penses que ça devait répondre ? Je n'ai jamais mis du temps à le comprendre. Je ne cherchais pas forcément à combler quelque chose. C'était surtout la peur d'être seul, le manque. Il y avait un vide, au moins. Un vide affectif, peut-être. L'absence du père. Je n'ai pas été chercher la drogue comme ça. On ne serait pas, maintenant, en disant, je vais vite aller m'acheter quelque chose. On la rencontre, en fait, avec les amis. Et puis, elle prend la place. Elle remplit le vide qu'on a en nous. Elle correspond, quoi, en fait. Et ça marche, parce que ça nous enlève toutes nos souffrances. On est un peu anesthésié, comme ça. Comment ont réagi tes proches ? En fait, je tenais un discours sur les toxicomanes, qui n'étaient pas glorieux. Ils étaient des ratés. Ils n'avaient pas de caractère. Et ça, malgré même que moi, je suis tombé dedans, après. Et je l'ai dit à mes proches en écrivant une lettre. Je me suis trouvé en prison. à cause des histoires qui étaient liées à ma toxicomanie. Et je me souviens très bien. Ma mère ne m'a pas crue, quoi. Elle me disait, c'est pas vrai. Pourquoi tu me dis ça ? Qu'est-ce que j'ai fait ? Pourquoi tu mentes ? Attire l'attention sur toi. Mais elle a mis un bon moment pour... Avant de me croire, en fait. J'ai dû l'inviter avec un psychologue et pouvoir lui parler, quoi, avec une tierce personne, pour qu'elle puisse m'écouter. Parce qu'elle a cette capacité de zapper et puis faire autre chose, en fait. C'était pas évident. Qu'est-ce qui t'a décidé de chercher à te soigner ? Je dirais les emmerdes, avant tout. On essaie d'échapper à tout ce qu'il y a à côté de la toxicomanie. Parce que si on aurait que l'effet de la drogue, je pense qu'on ferait pas la démarche. Avant tout, c'était ça. Et puis après, c'était, oui, le fait de faire un travail, comprendre pourquoi... pas pourquoi on a appris la première fois, mais pourquoi on continue à le prendre. Et j'ai découvert plein de choses, en fait. Et ça me plaisait bien. Parce qu'en même temps, je pensais être libre avec les drogues. En fait, non, j'étais complètement cloué au sol. Et j'essayais de trouver un peu, vraiment, une vraie liberté. Et ça n'a pas été facile. C'est tout or pas facile encore. Je suis en pleine thérapie. Avant de commencer une prise en charge avec Link-Belmont, où est-ce que tu avais trouvé des prises en charge ? Un autre bel hôpital cantonal, avec le réseau psychiatrique, qui m'a pas du tout convenu, au fait. J'avais le sentiment d'être garé, en stand-by, bourré de neuroleptiques. Bien sûr, plus d'envie, mais aucune envie. Plus d'envie de vivre, plus de sentiments. Je me posais même la question si j'aimais encore mes enfants. Et je suis parti en pensant échapper comme ça. Et je m'échappais du pays, mais j'étais toujours moins avec moi-même. Donc ça me rattrapait. Et puis j'ai atterri à Bellemont. J'ai atterri à Bellemont en 2002. En 2002. Quels ont été les moments les plus difficiles pour toi, avec ta psychomanie ? Mon rôle de père. Mon rôle d'homme, de mari. Par être crédible. Et être exclu, exclu de la société. Même si on s'exclut soi-même, je dirais, en choisissant ça. Ça, ça a été des choses qui ont été faciles. Le fait de ne plus avoir mes enfants. Ça, c'est difficile. Et dans ce parcours, il y a eu des moments de joie ? Oui, des petits bonheurs. Le fait de se dire qu'on n'est pas que ça, qu'on n'est pas qu'un toxicomane. Le fait de se redécouvrir avec des nouvelles envies, des nouveaux rêves, des objectifs. Oui, le bonheur, il est maintenant tous les jours. Des petits bouts. J'aime bien, j'ai trouvé une phrase que j'aime bien dire et que je la répète. C'est comme si j'avais travaillé un terrain très longtemps. Et aujourd'hui, les plantes ont poussé et je peux goûter aux fruits. Et ça, c'est le fruit de mon travail. Le fruit de ma thérapie aussi. Et je peux y goûter aujourd'hui. Et ça, c'est des petits bonheurs. Une petite tranquillité. À la clinique Benmont, qu'est-ce que tu as trouvé qui te correspondait ? Être considéré autant qu'être humain. De ne pas entendre le discours du « vous ». Comme si on était tous pareils. Les autres institutions, j'ai entendu le « vous » très souvent. C'est quelque chose qui me met en colère aujourd'hui. Le travail individuel. Le respect. Et l'implication du personnel. Cette vocation qu'a la clinique Benmont à s'investir dans le travail. Ça, ça me fait sentir juste bien. Exister. Il faut qu'on se sente exister et pouvoir s'en sortir. Qu'on nous entende aussi. Dans nos souffrons, dans nos peurs, dans nos angoisses. Là, je pense avoir été entendu. Aujourd'hui, si tu devais te retrouver face à quelqu'un qui s'est retrouvé, toi, il y a quelques années en arrière, qu'est-ce que tu aimerais lui dire ? Ce que je pourrais lui dire. Que c'est jamais trop tard. Qu'il faut aborder les choses qui font mal pour s'en sortir. On ne peut pas faire les économies d'un travail à moitié. J'ai voulu le faire. J'ai pas réussi. Je me suis écroulé. J'inviterais vraiment les personnes à choisir un endroit où on se sent à l'aise, où on se sent écouté, où on se sent existé. Et puis, il n'y a pas de miracle. Il faut les grailler, il faut les souffrir pour s'en sortir. C'est encore plus douloureux que la toxicomanie s'en sortir. Honnêtement plus douloureux. C'est plus facile de s'échapper, de se droguer, se brûler la gueule, que d'aller grailler vraiment ce qui a fait mal et comprendre pourquoi ça fait mal. Et quelle est notre faute là-dedans ? Parce qu'on pense toujours que c'est notre faute. Et on m'a bien expliqué que ce n'était pas de ma faute. Donc, je l'accepte plus maintenant. Et je le vis mieux. Même qu'aujourd'hui, je suis responsable de certains de mes actes, mais je ne suis pas coupable. Je ne suis pas coupable de ce que j'ai vécu. Quand tu regardes en arrière, par-dessus ton épaule, et tu vois tout le chemin que tu as parcouru, quelle image de toi tu as aujourd'hui ? Je suis fier de moi. J'aime ce que je suis aujourd'hui. Je ne l'aurais pas dit il y a quelques tours en arrière. J'aime comme j'ai évolué, j'aime comme j'ai mouru. J'étais toujours un enfant vis-à-vis de... même de mes enfants. Aujourd'hui, je peux me positionner en tant qu'adulte, en tant que personne qui a fait un chemin. Et je... ouais, j'arrive à être fier aujourd'hui de ça. Et quel avenir te souhaites-tu ? Plein d'argent ? Non. Quel avenir... Un avenir serein. C'est vrai que j'aimerais bien être heureux tous les jours, mais ce n'est pas possible. Mais que je puisse être serein, tranquille. Dans ma vie, peu importe ce qui va arriver, peu importe ce que je vais faire. Déjà avoir cette tranquillité, cette paix antérieure. Et aujourd'hui, je l'ai un peu. Chaque jour, un peu plus. Donc, c'est que du bonheur, quoi. Merci. Merci beaucoup. Merci à toi. Merci à toi.